wow bonjour frères et soeurs et bienvenue sur ce bon que la paix seigneur soit avec vous ce que nous allons voir dans cette vidéo c'est une chose est que même quand j'ai vu je me suis dit mais what quoi regardez où se trouve ce table c'est un truc hors du commun en fait c'est un papayé un papayé qui a poussé dans un endroit insolite qui pouvait y croire que c'est papayé le plus et au point où il est maintenant tourné des foyers et à la fin vous dit ce que ça signifie ok ok mais d'abord regardez ça ou est tout énorme se passe ici si les grands si c'est les consignes regardez ouais ça suivez mon regard suivez la flèche et cadet juste là ça dit elle est plus des gens quelqu'un voulait construire sa maison il a déposé ses briques ici et regarder ce qui c'est que ça donne après un papayé juste là comme ça devant nous sérieux est ce que c'est de la blague aïe 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 c'est une chose de la vie si ce n'est pas été filmé vous ne l'aurez pas cru voici les images moi vous voyez ça l'homme se dirige là où se trouve ce papayé ce table en du commun ce table mystérieux ce papayé est pas comme les autres regardez vous avez vu ça nous a bien montré là où c'est papa il a poussé il a dit il a dit très bien c'est réel ouais non alors que que les difficultés à côté qui représente les difficultés ici à faire des difficultés ce sont les briques ce sont les briques là qui représente les difficultés mais le papayé sont fous de ça lui il regarde droit devant et il fonce attendez venez 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 je vais bien vous expliquer ça pour que vous puissiez bien comprendre soyez prêts asseyez vous bien mettez vos cravate quoi c'est vrai qu'est ce qui signifie cette image selon vous qu'est ce qui signifie cette image dites moi expliquez moi à qui s'est dessiné la son ici qui explique les rêves à l'église aujourd'hui vous allez vous expliquer ça et que moi moi c'est que c'est que vous savez déjà avant que je ne vous dise en réalité c'est que ça signifie parce que ça signifie quelque chose de très puissant vraiment très puissant sur le lieu est-ce que vous êtes prêts alors écoutez l'âme que vous voyez là l'âme a fait le papayé ça représente un homme vous voyez là ok maintenant comme je vous ai dit les briques à côté là ça représente les difficultés de la vie de ce tombe là maintenant ce tombe là lui il évolue dans les difficultés c'est à dire que si vous voyez que ce papayé là a produit comme ça ça veut dire que l'homme là c'est même de ces difficultés là que lui il trouve le moyen de produire du fruit c'est à dire c'est de la difficulté que dieu va élever cet homme c'est de la difficulté que dieu enfin il est visitant ça dit à gauche et à droite et les sorciers à partout parce qu'il y a les sorciers t'attends mais toi tu ne baisses pas les bras tu comptes sur dieu tu comptes sur la parole de dieu et toi aussi tu n'es pas la défaite qui dit qu'il pleuve ou qu'il neige toi va sortir qu'il pleuve ou qu'il neige pour toi va sortir c'est ce que c'est que tu es gammé je veux dire tu es gammé rien n'est pas venu de faire changer d'avis et c'est dans ça là tu luttes et tu luttes et tu luttes de gauche à droite bagu les 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 embûches sur le chemin bagu les gens te mettent pas donner le goût donc j'arrive quand même à t'en sortir au final avec l'aide de qui à l'aide de dieu qui t'a donné quoi le souffle de la vie la santé la force et les idées quand tu pries je te réponds et tu donnes de bonnes des idées il te dit c'est que tu dois savoir si tu veux vraiment réussir et que tu dis un truc prépare toi à affronter tout le combat possible parce que le diable va pas te laisser avancer c'est cela que vous semble la vie d'un homme que vous soyez chrétien ou pas que vous soyez croyant ou pas vous allez revenir à la même réalité est-ce que ce papaye là lui est chrétien est-ce que ce papaye là lui va à l'église mais regardez la difficulté que quelqu'un lui rencontre regardez la difficulté mais elle a dit que ah qui est venu planter ça ici ah personne ne sait mais sans doute lui devait pousser quelque part et malheureusement c'est tombé à cet endroit là c'est comme un enfant qui ne demande pas à venir au monde et puis il a dérissé de ce monde et l'intérêt des familles à la pauvreté la galère qu'est-ce qu'on fout ici dieu qu'un chat de tous les enfants viennent dans le pays là de tous les enfants de toutes les familles qui existent sur la planète c'est une famille de ma majorité il a quoi il a fait quoi vous voyez l'enfant commence à parler comme ça à dieu l'enfant dit mais ah regarde le voisin le voisin il a des voisins le voisin sur son papa entier il a l'argent il est bien il a tout il a la pauvreté et puis c'est une famille même au moins une fois par jour mais vous êtes quand même nés l'eau qu'elle ne peut plus ramasser vous serez obligé de subir tout ce que vous avez subi sur le chemin mais vous devez avancer c'est pas parce que vous êtes nés d'une famille pauvre que vous allez mourir pauvre vous ne pouvez jamais accepter ça du tout vous voulez vous dire que c'est vrai je suis née d'une famille c'est pas ça mais je pense que je vais trouver le moyen de réussir qu'il neige et battez vous pour ça battez vous pour ça battez vous contre les difficultés quand vous metz à l'école et que vous allez à l'école même s'il pleut foncez ne dit pas ah il peut aujourd'hui à dormir le veut vous et foncez même s'il fait chaud que vous allez sur le soleil moi là j'ai souffert de ma vie j'ai craillé selon il s'est marché de l'eau de kilomètres de kilomètres chaque jour pour aller à l'école pour les points de la connaissance si je n'étais pas le moins qu'ils seraient avec moi j'avais personne j'étais en train des carrières en train de marcher mais c'était mon chemin j'ai accepté ça j'ai accepté de souffrir pendant plusieurs années mes frères j'ai accepté de souffrir pendant plusieurs années aujourd'hui j'ai la connaissance ce que tu es aller chercher là-bas là oui c'est ça maintenant mais ce n'est pas encore fini je dois continuer à me battre jusqu'à voir ce que je veux au final nous devons tous nous battre c'est-à-dire qu'à ce moment le chrétien n'est plus un chrétien paresseux vous devez être vraiment courageux c'est pourquoi Dieu nous a dit soyez forts et courageux soyez forts et courageux souvent les chrétiens vont à l'église les gens vont à l'église ils vont prier ils disent Dieu il faut nous bénir et puis eux sont assis les mêmes croisés ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça il faut entreprendre il faut réfléchir il faut mettre un business en place en tout cas il faut il faut il faut se bouger il faut se bouger chercher chercher et trouver sous le soleil sous la pluie dans la poussière en tout cas moi dans ses difficultés la pluie m'a frappé le soleil m'a chocoté je vous l'ai dit la poussière m'a fou la poussière est tombée sur mon fou les gens qui passent à la voiture ils m'ont éclaboussé ils ont faisaient l'eau sur moi oui sans pitié non merci sans pitié ouais j'ai eu la diarrhée de cette affaire sur ce chemin difficile j'ai eu la diarrhée dire les yeux fonciés dans la bouche et n'avait pas dit ah qui a dit qu'est-ce que tu fais j'ai foncé dans la bouche aller j'ai dit ça là bas Mais si vous revenez encore sur le chemin, serré comme quelqu'un qui est granaté. Et j'ai continué à avancer. J'ai continué à avancer les difficultés de la vie. Ce monde devient de plus en plus compliqué. Et j'ai rencontré encore des sorciers. J'ai rencontré le diable. Quand tu construis, il vient de me casser. Tu construis, il vient de me casser. J'essaie de ne se faire de ta tête du tout. Il vient de me faire de ta tête du tout. Mais je n'ai pas abandonné. Mais malheureusement, je vous parle. Il m'attaque encore. Il me combat. Mais je ne suis pas prêt pour abandonner. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'à la gare. Ouais. Ouais. Il faut se battre. Il faut combattre. Il ne faut pas être paresseux. Il faut se lever dans le matin. Déjà, commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La journée ne se ressemble pas. C'est Dieu qui fait le jour. C'est lui qui a fait toutes ces choses ici. Donc, tu te l'as. Tu regardes le jour. Tu regardes le temps. Ce qui se passe. Et en fonction de ça, tu auras l'information sur si cette journée, ce serait une journée favorable ou une journée difficile pour toi. Et en fonction de la couleur du temps, tu auras comment marcher et tu dois le faire chaque jour. Every day, every day, tu auras besoin de faire ça. Alors que ce n'est rien. Alors que toutes ces choses ne sont que vanité. Je crois que les gars, tout ça, je me dis vraiment, quoi c'est toutes ces souffrances sur la terre, sous le soleil? Ah! Ça m'énerve! Dieu, Dieu s'est fâché. Mais, c'est la vie. C'est la vie. Tu te fais des ennemis pour rien. Les gens t'attaquent pour rien. Juste parce que tu es une bonne personne, on t'attaque aussi. Voici comment est devenu le monde. Mais, prenez cela comme un jeu. Vivez la vie simplement maintenant. Vivez la vie simplement, comme un jeu. Malgré les difficultés, trouvez le moyen de sourire. Trouvez le moyen d'avoir la joie. Ça n'essaie à rien de dire, de... Ben, ça met sur la tête chaque jour, tu sais, il y a des soucis. Un souci à quoi? Ah oui, mon ami. Faut rire. Faut te mettre, je faut rire. Faut rire. Mais, faut rire. Les soucis, mais faut rire. Faut dire, Seigneur, merci. Les soucis, mais je sais, moi, en vie, c'est que petit à petit, on va y arriver. Et, il faut affronter. Seigneur, donne-nous la joie. Donne-nous la joie. Faut faire disparaître ton problème à petit ici. En tout cas, je vous donne, on ouvre les fraises pour la prochaine vidéo. Vraiment, la vie n'est pas facile. Mais, nous, on est arrivé. Que Dieu vous donne la force. Et que 2022 qui arrive, tout vous soit favorable. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Pour avancer rapidement. Ce que je veux, c'est que les bonnes personnes, les gens qui ont un bon esprit, les gens qui ont un bon cœur, occupent des très grands postes dans ce monde. parce qu'il y a tout de faux type même d'allégance. Moi, ça ne me plaît pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frais soeurs de l'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le bonheur, je vais m'en manquer. La question, c'est tout dernier. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse les frais soeurs. Donnez soin de vous. Et, je suis le bonheur que j'aime. C'est parti.